Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment étaient les étapes de croix dynamique pour calculer les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats, nous avons un exemple ici, nous avons une matière, nous avons student et nous avons le score. Supposons que John, dans la matière A, il a eu le total du point 890 et Jimmy 200 et Diana 900. On veut calculer le meilleur score ici, on veut calculer ici le meilleur score avec tableau croisi dynamique. Donc ce qu'on va faire, on va, on n'a pas besoin de sélectionner, on va cliquer à l'intérieur de ce tableau là et puis on clique sur insertion, tableau croisi dynamique. On vérifie qu'on a bien pris toute la table de A1 jusqu'à C10 et je fais OK. Voilà, maintenant je prends la matière, je clique sur la matière et je vais la sélectionner ici. Mais on peut changer déjà vers la version classique. Il y a l'affichage dans les options, je clique droit, puis option de tableau croisi dynamique. Et dans l'affichage, je choisis disposition classique. Et voilà, maintenant je clique sur matière, je vais la déposer ici. Et je clique sur le score, je vais la déposer dans le champ des valeurs. Voilà les résultats ici. Mais le problème c'est que, il a fait la somme. Excel a fait la somme ici. Donc plusieurs méthodes pour changer ça. Je clique sur la somme, je clique sur la somme, je fais un clic droit. Et dans un clic droit, je vais prendre paramètre du champ de valeur. Paramètre du champ de valeur. Et au lieu de faire la somme, je vais prendre max. Je clique sur la somme, je fais un clic droit. Et dans un clic droit, je vais prendre paramètre du champ de valeur. Paramètre du champ de valeur. et au lieu de faire la somme et prendre max et je fais ok et voilà la meilleure valeur pour chaque matière la meilleure valeur c'est la fonte pour a et pour p et pour c maintenant on peut encore ajouté pour le tableau croisé dynamique d'autres données je clique droit et je clique sur afficher la liste des champs je prends students et je vais les mettre dans colonnes et voilà ici j'ai des résultats pour chaque étudiant et pour chaque matière si je veux changer ici je clique sur students je vais les mettre dans les matières et les matières je vais les mettre dans les colonnes donc ici pour chaque étudiant j'ai les données si vous avez ici des matières à puis les élèves des élèves et puis les scores mon astuce ici pour avoir par matière je passe à je clique sur 900 je fais un double clic et voilà immédiatement j'ai ici par étudiant donc c'est diana voici ses notes jimmy ses notes et john voici ses notes je fais un clic droit et j'affiche la liste des champs je clique sur matières je vais les mettre ici et student ici maintenant si je fais un clic un double clic sur 900 je peux avoir ici par matière je fais un clic droit et j'affiche la liste des champs je clique sur matières je vais les mettre ici et student ici maintenant si je fais un double clic sur 900 je peux avoir ici par matière donc vous voyez la matière a puis b et puis c maintenant supposons que je cherche la valeur minimale de leur minimale par matière cliquez sur un tableau pour l'insertion pour tableaux croisés dynamiques et je vais faire ok je prends la matière je vais la mettre dans la colonne et je prends ce code je vais la mettre dans les valeurs ici je vais choisir paramètres des champs de valeur ici je vais choisir la valeur minimale voici les valeurs minimale et j'ai ici pour enlever ce titre là étiquette des colombes ici les options donc dans création création et puis disposition des rapports et on choisit afficher sous forme tabulaire donc voici ici j'ai abaissé on n'a pas besoin de faire le total parce qu'on a pris les valeurs minimale donc création totaux généraux je vais désactiver les totaux généraux voilà une valeur minimale de score on peut ajouter encore ici la valeur maximale je prends score je vais le mettre dans le champ des valeurs il me donne la somme je fais un clic ici sur ce petit triangle pour avoir ce menu je prends paramètres des champs je vais prendre valeur maximale voilà j'ai ici une valeur maximale et une valeur minimale j'ai ajouté ici les valeurs j'enlève j'ai ajouté score ici score deux fois je prends les matières ici quand je prends les matières dans la ligne je vais choisir ici la somme je vais changer je clique si il ya paramètres du champ et je prends la valeur maximale Et la deuxième, la somme, je vais cliquer, paramètre du champ, je prends la valeur minimale. Donc, maximum score, minimum de score. Donc, dans la matière A, les notes sont entre 200 et 900. B, 130, 190. La même chose, C, pour 145 jusqu'à 400. J'ajoute score ici. Un score, deux fois A. Je prends les matières ici. Quand je prends les matières dans la ligne, je vais choisir ici la somme, je vais changer, je clique sur le paramètre du champ et je prends la valeur maximale. Et la deuxième, la somme, je vais cliquer, paramètre du champ, je prends la valeur minimale. Donc, maximum score, minimum de score. Donc, dans la matière A, les notes sont entre 200 et 900. B, 130, 190. La même chose, C, pour 145 jusqu'à 400. Vous voyez ici, table croise dynamique, ça permet de solutionner beaucoup d'autres problèmes facilement sans utiliser les formules. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos études et agréables. Sous-titrage ST' 501